Tu vas voir à quel point c'est branché parce que maintenant il y a plein de nouvelles manières de déguster sa tisane. Je vais vous en présenter quelques-unes. D'abord juste une chose, est-ce que vous savez à quelle température doit se déguster une bonne infusion théoriquement ? Pas 100 degrés parce que c'est trop trop chaud. Non, tu te brûles à 100. 90. Encore moins. Même ça abîme. 82. 60. L'idéal c'est vraiment 60, c'est parfait pour le palais et tout ça. Et du coup maintenant, vous savez quand même, ça va loin parfois. Un objet connecté ? Un objet connecté pour maintenir au chaud votre tasse. Il y a plusieurs marques qui se sont lancées sur ce créneau, dont Ember, ça s'appelle. Et regardez, vous voyez, c'est connecté. Et vous avez juste à poser votre tasse dessus. Alors c'est une tasse évidemment spéciale et qui va vous donner exactement la bonne température en permanence. Sachant que celle-ci va plus loin parce qu'elle est même connectée à votre téléphone portable. Donc vous pouvez choisir. Si vous, votre tisane, vous décidez de la boire à 72 degrés, ça restera à 72 degrés. Effectivement, il ne faut pas répondre à ta tisane. Non, je ne peux pas parler directement à ton vol. Ça s'est iré trop loin. Et si en plus, tu as tes chaussons, c'est vraiment la fin. Un grand pas pour l'humanité. Non mais on rigole. Mais parfois, pour la tisane de le thé, il y a des préconisations de température à ne pas dépasser. Donc moi, je... Parce que tu peux brûler la feuille. Voilà, c'est ça. Donc pour garder les qualités de la plante, ça peut être important. Non mais au-delà de ça, c'est la tisane, généralement, t'en fais effectivement un litre. Tu l'as toute la journée. Tu travailles. Tu vas qu'à tes occupations. Donc là, au moins... Est-ce qu'on a le droit de voir la tisane au travail ? On a lancé un débat sur la tisane. Après, je vais vous calmer tout de suite avec le prix. Ça vaut au moins 99 euros. Je ne sais pas si ça vaut vraiment. Donc il faut vous dire qu'est-ce qu'autrement ? Est-ce qu'on peut demander une augmentation pour ça à son employeur ? Une brille de Noël ! Allez, je vous montre autre chose parce qu'il y a d'autres manières de déguster la tisane maintenant. Notamment en gelée. C'est Nature et Découverte qui a sorti ça. Des tisanes en gelée, alors qu'ils peuvent servir pour boire une petite tisane. Vous pouvez goûter. Goûte Anne-Marie, je suis sûre que c'est des clients. Il y a gingembre notamment. C'est excellent. Tu mélanges directement à de l'eau, mais tu peux mettre ça dans un gâteau, par exemple, pour lui donner un petit goût. Ou sur une tartine. Voilà, tiens, goûte-toi, je crois qu'il y a Yuzu aussi. Ah ouais, j'aime bien ça. Et ça, c'est original. Voilà, ça coûte 19,95 euros le kit de trois pots de 280 grammes. Ouais, 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 pas mal. C'est parfait, alors ? Pour les boissons chaudes ou froides. Un peu sucrées pour moi. J'aime ma tisane non sucrée. Ouais, c'est un peu sucré, mais c'est bon. Je vais te proposer du coup quelque chose de pas du tout sucré et de pas du tout chaud. Là, au moins, il n'y a pas de problème de température. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les magasins près de chez vous, mais ça se développe de plus en plus. Bien, c'est un peu cher, mais... En grand format aussi, ce sont des infusions comme ça, froides, glacées. Et bien, moi, j'ai goûté ça, je trouve ça pas mal du tout, franchement. Comme le thé glacé un peu, mais... Voilà, sauf qu'ils ont sorti maintenant, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Ça change, en fait, quand on veut boire une boisson froide et qu'on ne veut pas de sucre, qu'on ne veut pas de soda, etc. Ça, c'est quand même vachement bien. Ça coûte, bon, quand même, 3 à 4 euros, la bouteille de 1 litre. 3 à 4 euros. Et la petite briquette, là, c'est 1 à 2 euros. Voilà, la petite briquette à emporter avec soi. Ouais, c'est sympa. Il y a plusieurs marques qui ont sorti ça. Alors, je vais les citer. Herbaliste, Infusion, Compagnie, Honest. Voilà, bon, à tester. Franchement, moi, je trouve ça pas mal au goût. Ouais, c'est des bonnes alternatives. Ça change. C'est agréable. C'est agréable.